Europe 1 Il est pile 9h30 sur Europe 1, on passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, TMC arrête la famille en or, la stratégie de D8 pour ressortir vainqueur de la guerre des accès à la rentrée. Et enfin, Roselyne Bachelot revient sur sa petite phrase au sujet de Jacques Chirac en 2003. Et on commence avec TMC qui arrête donc le jeu la famille en or. La nouvelle version du jeu culte présenté par Arnaud de sa mère va s'arrêter un mois et demi après son arrivée à l'antenne. A partir du 31 août, les téléspectateurs de TMC retrouveront en accès des rediffusions de la série allemande Alerte Cobra. Le site Toute la télé indique que la chaîne n'a pas précisé s'il s'agit d'une déprogrammation définitive ou si le jeu reviendra plus tard à l'antenne. On se souvient que TMC avait relancé Canapé Quiz, un autre jeu présenté par Arnaud de sa mère, avec des diffusions tardives suite à l'arrêt de l'émission en accès. Une famille en or n'a jamais réussi à décoller. Encore hier soir, 206 000 téléspectateurs seulement et 1,1% de part d'audience pour TMC. Information exclusive à présent, D8 envisage d'avancer le début de Touche pas à mon poste à la rentrée pour prendre de vitesse la concurrence. La fin du mois d'août marquera le début de la guerre des accès, une bataille à laquelle vont se livrer presque toutes les chaînes et notamment celle de la TNT. Selon les informations exclusives de Jean-Marc Morandini.com, D8 envisagerait d'avancer de 5 minutes le début du talk show de Cyril Hanouna chaque soir. L'émission démarrerait ainsi à 18h45 et non à 18h50. Le but, captiver les téléspectateurs avant qu'ils ne partent vers les autres chaînes de la TNT qui, quant à elles, proposeront des téléréalités pour la plupart d'entre elles. Un tweet publié par Cyril Hanouna confirme qu'il réfléchit à cette stratégie puisqu'il écrit « Mes beautés, on sera de retour sur TPMP le 31 août à 18h46 ». Ah, 18h46 ? C'est précis. Ah oui, c'est pas 45. 4 minutes. Mettez vos montres à l'heure. Un autre talk show de la TNT annonce sa rentrée, c'est « C'est à vous » sur France 5. Et c'est aussi le 31 août que le talk show quotidien de France 5 fera son retour en direct à 19h. L'équipe de l'émission ne change pas, elle sera toujours présentée par Anne-Sophie Lapix, avec autour de la table Anne-Elisabeth Lemoyne, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mathieu Noël et Maxime Switek. C'est à vous la suite, la deuxième partie de l'émission fera elle aussi son retour à la rentrée. Un danseur de danse avec les stars aura été écarté par la production pour la prochaine saison. Alors que le divertissement de TF1 va revenir peu après la rentrée pour sa sixième édition, une rumeur relayée par Télé Loisirs affirme que Grégoire Lyonnais, l'un des danseurs phares de l'émission, aurait été évincé par la production et remplacé par un autre danseur professionnel. Rappelons que la saison dernière, Grégoire Lyonnais avait abandonné l'aventure « Danse avec les stars » en cours de route. Plusieurs médias affirmaient qu'il avait pris cette décision à cause de la jalousie de sa compagne Alizé, qui ne supportait pas de le voir danser avec Nathalie Péchala, l'une des candidates de la cinquième saison. On connaît la date du retour d'On n'est pas couché sur France 2. Le coup d'envoi de cette dixième saison aura lieu le 29 août prochain en deuxième partie de soirée. Et l'événement bien sûr de cette saison, c'est l'arrivée de l'écrivain Yann Moix au sein de l'équipe, qui succède donc à Aymeric Caron. Dans le magazine interne de France 2, le futur acolyte de Léa Salamé explique qu'il prépare à fond cette rentrée en lisant beaucoup de choses sur beaucoup de sujets pour connaître à fond les dossiers. Yann Moix ajoute qu'il émettra ses critiques, je cite, « sans la moindre agressivité ni la moindre violence ». Ah bah oui, c'est pas son genre. Pas du tout. Soit de bonne chance aux invités. Energy 12 officialise son nouveau dispositif pour le pré-accès à la rentrée. Et pour sa rentrée, la chaîne du groupe Energy va décliner la marque de son émission, Le Mag, ancienne émission qui a été arrêtée en fin de saison dernière, avec deux rendez-vous. Le premier s'appellera Le Daily Mag, un magazine consacré à la pop culture, présenté par Karima Charny et Benoît Dubois. Benoît qu'on retrouvera aux côtés de Capucine à Nave lors d'un deuxième rendez-vous à 17h50, Le Mag de la téléréalité, une émission qui lancera l'épisode quotidien de la téléréalité proposé par la chaîne un peu après 18h. Et on reste sur Energy 12 avec le retour de crime de Jean-Marc Morandini. L'émission de faits divers à succès d'Energie 12 sera de retour dès le lundi 31 août en prime avec des numéros inédits. Au programme du premier numéro de cette nouvelle saison de crime, trois affaires de meurtre en Vendée, dont une très récente puisqu'elle date de 2014. Roselyne Bachelot revient sur sa petite phrase qui avait fait polémique au sujet de Jacques Chirac. En 2003, l'ex-ministre et chroniqueuse de D8 avait révélé que Jacques Chirac portait un appareil auditif. 12 ans après cette polémique, Roselyne Bachelot est revenue sur cette petite phrase dans l'émission Retour vers le passé sur BFM TV. Est-ce que le président porte un appareil auditif ? Question à laquelle je réponds, il me semble que oui, va susciter un tonnerre médiatique et un tonnerre à l'intérieur du gouvernement que je n'avais absolument pas imaginé. Qui vous appelle et vous dit Roselyne ? Alors, le premier qui m'en parle, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac au Conseil des ministres. Qui suit donc ? Qui suit et qui me dit, tu sais, je n'ai jamais porté d'appareil auditif, j'ai juste un petit pansement dans l'oreille. Et je me souviens encore de ma réflexion. Je lui tape sur la joue, je lui donne une petite claque. Je lui dis, écoute Jacques, arrête de dire des conneries. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Cette affaire, il faut être clair, elle m'a coûté mon poste au gouvernement. Le franc parlé de Roselyne Bacheloyer sur BFM TV. Jean-Luc Rechman va publier un livre. T'as une tâche, pistache. C'est le titre de cet essai écrit par l'animateur vedette de TF1 qui sortira en novembre prochain. Dans un entretien à TV Mag, Jean-Luc Rechman a expliqué qu'il s'agira d'un recueil de tranches de vie dans le monde de la télévision. Allez, on termine avec le chiffre de jour. Quatre, c'est le nombre de fois qu'Energie 12 diffusera l'Académie des Neufs par jour dès la rentrée. En plus d'un inédit proposé à 18h50, trois rediffusions seront proposées chaque jour, deux en matinée et une troisième à 19h45. Une stratégie de diffusion qu'Energie 12 avait déjà adoptée pour le jeu de Coé, chériter le meilleur, dont les audiences ont été plutôt décevantes. C'est le titre de l'animateur. C'est le titre de l'animateur. C'est le titre de l'animateur. C'est le titre de l'animateur.